Générique Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV, le dernier avant le week-end. Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau une femme, une ministre engagée qui combat inlassablement les violences faites aux femmes. Elle était secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, puis ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Elle a lancé de nombreuses initiatives qui ont poussé notamment, il faut leur porter leurs fruits, pardon, comme le Grenelle contre les violences conjugales. C'est à elle que l'on doit notamment le numéro d'urgence 3919. Aujourd'hui, elle a changé, elle occupe la fonction de secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Et en cette journée particulière, elle porte un documentaire choc à découvrir dès ce soir sur C8. Ce n'est pas facile à regarder, mais c'est nécessaire. Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz TV. Merci. « Femmes battues, violences au cœur des foyers », c'est le titre du documentaire, du film que C8 propose ce soir, ce vendredi 25 novembre, en première partie de soirée. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Vous êtes à l'initiative de cette enquête qu'on va découvrir sur C8, ce soir au cours de laquelle les caméras ont suivi de nombreuses victimes de violences conjugales. Comment est née l'idée de ce film, de ce documentaire, on va dire, plutôt, d'ailleurs ? Oui, écoutez, vous l'avez rappelé, j'ai tâché toute ma vie de faire beaucoup de choses pour les femmes, pour les protéger face aux violences. J'ai fait des lois, j'ai fait des guides juridiques, des mobilisations. Et là, l'idée, c'était de mieux faire connaître ces dispositifs et de montrer la réalité sans filtre des violences conjugales. On en parle comme si c'était un peu un sujet conceptuel, mais c'est une réalité. Les mots qui sont prononcés, les situations, les coups. Donc, on a souhaité montrer tout cela et puis populariser aussi les associations qui peuvent aider ces femmes pour leur dire qu'il y a des dispositifs qui existent. Ça a été compliqué à monter, justement, de suivre des femmes, en effet, parce qu'il y a des sons, il y a des images assez dures dans ce documentaire. Ça a été compliqué, justement, à monter, à réaliser. Écoutez, il y a Jean-Michel Gomez, le réalisateur, avec les équipes de H2O Productions, qui ont beaucoup travaillé, justement, pour faire en sorte de nouer des relations de conscience avec ces femmes. C'est vrai qu'on est un moment dans des associations. Après, on est avec le 17, avec Police Secours, la plateforme avec les policiers. Et on suit ces femmes qui ont eu des documents absolument glaçants, mais qu'on a choisi de diffuser parce qu'ils montrent aussi cette réalité, que ce soit des vidéos ou des audios assez terribles qui illustrent véritablement ce que vivent ces femmes au quotidien chez elles. Parce que c'est la spécificité des violences conjugales. C'est qu'en fait, vous les vivez dans l'endroit où vous seriez censés vous sentir le plus en sécurité, c'est-à-dire chez vous, une fois que vous avez refermé la porte. – Nous allons poursuivre cet entretien avec Marlène Schiappa. Évidemment, parler de ce documentaire et plus largement de votre combat. Et tout d'abord, on va retrouver les news médias avec Damien Canivez. – Bonjour Damien. – Bonjour Philippe, bonjour Marlène Schiappa. – Les news médias, on va dire que c'est un sujet un peu plus léger qu'on va aborder pour cette première. C'est le voyage de Miss France qui se poursuit en Guadeloupe. – Effectivement. Alors hier, nous vous rapportions sur ce plateau que les 30 candidates régionales ont passé le test de culture générale. Et à la suite de ce questionnaire à choix multiples, elles ont assisté à un cours de bonne manière. Alors celui qui pilote cette masterclass est le coach Jérémy Caume. Jérémy Caume qui produit tout un tas de conseils aux prétendantes à la couronne de Miss France qui sera retransmise en direct sur TF1. Ce sera le 17 décembre prochain. La serviette se pose dans l'assiette à l'heure du déjeuner, à l'heure du dîner. Elle se trouve à gauche, côté fourchette. Il faut dire coupe ouverte à champagne. Et non, flûte à champagne. Les femmes ne se servent pas d'alcool à table. Voilà tout un tas de conseils, les astuces que Jérémy Caume a données aux ministres régionales et que notre envoyée spéciale en Guadeloupe, la pauvre Sarah Lecoeuvre, a listée sur le site internet de TV Magazine. Christine, ce cours de bonne manière, c'est moderne ou archaïque d'une certaine manière ? Non, moi c'est mon côté rétrograde, mais moi je suis assez attachée aux bonnes manières. On ne dit pas bon appétit à table par exemple, on ne sert pas de l'eau aux autres convives. On ne dit pas bon appétit à table ? C'est une éducation désuète. C'est impoli de dire bon appétit. Et de manière générale, les Miss France, le concours de beauté, quel regard vous portez justement sur l'image que ça projette justement des femmes ? Moi je ne suis pas dans le jugement. Ma vision du féminisme, c'est que chacune puisse réaliser ses rêves quels qu'ils soient. Et je suis toujours un peu étonnée de voir la méchanceté des commentaires venant de certaines femmes et notamment qui se disent féministes vis-à-vis de jeunes femmes qui ont 18, 20 ans et qui ont envie de participer à un concours de beauté. Donc si c'est pour elles une manière de réaliser leurs rêves et si ça leur fait plaisir, fort bien, il faut les encourager. Et d'ailleurs Miss France avec Sylvie Tellier s'était beaucoup engagée pour diffuser les messages et notamment le numéro du 3919. C'est un des rares derniers événements qui fédère quand même beaucoup de monde et plusieurs générations pour lesquelles on se retrouve autour d'un même écran et plus chacun sur son écran. Donc moi je suis plutôt, je pense que je vais regarder Miss France. C'est transgénérationnel comme vous l'avez dit. Allez on poursuit avec TF1 qui s'engage lui aussi contre les violences intrafamiliales. Oui, vous l'avez rappelé Philippe, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et à cette occasion le groupe TF1 se mobilise pour cette cause. Dans le journal télévisé de 20h ce soir, la première chaîne diffusera un reportage sur une application mobile, Sorority, qui permet d'apporter un refuge aux femmes exposées aux violences conjugales. Isabelle Rome, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sera l'invité de Routel-Krieff, cette fois-ci ce sera sur LCI à partir de 20h. Mais surtout TF1 et TMC diffuseront gracieusement pendant les cinq prochains jours la campagne de sensibilisation du gouvernement baptisée « Ne rien laisser passer ». Alors on peut également parler de France Infusion qui régulièrement fait des fictions ou de documenter au magazine d'information sur les violences faites aux femmes. Est-ce que vous trouvez que la télévision en fait assez suffisamment aujourd'hui ou pas ? Ah non, clairement pas. Non, non, la télévision n'en fait pas assez pour protéger les femmes face aux violences. Je pense que quand on a la chance d'être regardé par des millions de téléspectateurs, il faut pouvoir prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que je remercie le groupe Canal+. Moi quand je suis allée voir Maxime Saada pour lui parler de ce documentaire… Quel patron de Canal+, on le rappelle ? Exactement, il m'a dit immédiatement, mais bien sûr, le 25 novembre, on va se mobiliser et on ouvre en prime time sur C8 les dispositifs pour pouvoir diffuser ce documentaire. Ce qui est inédit, c'est rarissime que ce type de documentaire soit à 21h et quelques en prime time sur une grande chaîne. Allez, on termine ces news médias avec le chiffre du jour qui est 20. Oui, 20, c'est le nombre de bougies que soufflera l'émission Nouvelle Star. L'année prochaine, ce télé-croché est né, on le rappelle, le 27 mars 2003. Des milliers de candidats se sont présentés devant un jury réputé impitoyable. Certains chantaient magnifiquement bien, quand d'autres faisaient plutôt saigner les tympans, on peut le dire, qui étaient qualifiés de casserole. Et pour marquer cet anniversaire, les équipes d'M6 et de Free Mental, la société de production, ont tourné cette semaine une émission spéciale présentée par Karine Lemarchand, qui sera donc diffusée en prime time en 2023. Alors Marie, je ne vous demanderai pas si vous aimeriez participer à ce type de concours de chambre. Mais qu'est-ce que vous regardez à la télé ? Est-ce que vous avez le temps de regarder à la télé ? Oui, moi je suis une enfant de la télé, j'ai travaillé dans la pub. Et quand j'étais petite chez moi, j'avais... J'ai le RSCG à l'époque ? Exactement, oui, bien sûr, Avas maintenant. Quand j'étais petite, en fait, dans mon éducation, j'avais très peu le droit de regarder la télévision. Mes parents, qui étaient enseignants tous les deux, et plutôt intellectuels, on avait des livres à profusion. Donc c'était prohibé. Oui, mais en fait, comme on dit, il n'y a rien de mieux que la prohibition pour vendre, et en tout cas pour susciter l'intérêt. Et du coup, cet outil interdit, devenu adulte, évidemment, j'ai beaucoup regardé la télévision. Et vous regardez quoi aujourd'hui, la télévision ? Je regarde beaucoup de choses, honnêtement, j'aime les émissions d'information. Après, il y a une petite bataille chez moi, les jours où j'arrive à rentrer tôt, parce que mon mari est plus France 5, c'est à vous. Et moi, j'aime bien regarder C8, donc en fait, il y a une petite bataille générationnelle. Et maintenant qu'on a en plus Netflix et Salto sur la télévision, c'est-à-dire que souvent, les enfants veulent regarder leur programme, aussi en direct, sur un plus grand écran. Mais voilà, sinon, évidemment, les émissions politiques, j'ai des chaînes d'infos en continu dans mon bureau pour suivre un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc oui, ça occupe une place, c'est un média, c'est un média intéressant. On a bien compris, donc, dans votre foyer, ça bataille pour regarder les écrans. Merci Damien pour ces news médias. Et vous restez avec nous, évidemment, pour l'interview du Buzz TV. Je l'ai dit, 21h20, ce soir en prime time, donc, femmes battues, violences au cœur des foyers, une enquête poignante où des campagnes vivent un véritable calvaire avec la personne qui partage leur quotidien. Vous êtes à l'initiative, je le redis, de ce projet. Comment vous êtes impliquée, justement, concrètement, dans la naissance et puis la réalisation, la fabrication de ce documentaire ? Moi, j'étais effectivement à l'initiative de ce documentaire et de l'idée originale avec H2O, qui est la production. C'était la production ? Exactement. Et ensuite, c'est le réalisateur, Jean-Michel Gomez, qui lui est spécialiste des sujets police-justice. Habituellement, il fait beaucoup d'enquêtes en immersion avec la police. Donc, on a travaillé, justement, pour mettre en avant le travail des policiers et des gendarmes qui ont accepté. Je les remercie parce que ce n'est pas facile de montrer son quotidien. Nous, dans le documentaire, c'est difficile pour le téléspectateur d'entendre une heure et demie de ce qui se passe pour les violences conjugales. Mais je veux dire que les policiers, les gendarmes, les associations, elles entendent ça tous les jours, toute la journée. Il y a 400 000 interventions par an de forces de l'ordre pour sauver la vie de femmes et d'enfants face à des violences intrafamiliales. Donc, c'est tout ça qu'on a voulu montrer et montrer aussi des choses un peu plus réjouissantes avec les associations qui travaillent pour la reconstruction. On a fait un atelier de boxe avec une grande championne olympique de boxe, Maïva Amadouche, qui apprend à ces femmes à se réapproprier leur corps. Et c'est aussi très important. C'est quoi une forme de rééducation ? Exactement, oui. Une manière de se dire, voilà, on m'a frappée, mais j'essaie de reprendre confiance en moi, de me redresser et d'être à l'aise dans mon corps, de me le réapproprier, alors qu'on a essayé de me l'enlever, finalement, en me frappant. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde ce documentaire, plusieurs sentiments vont nous envahir. Tantôt la colère, lorsqu'on entend le témoignage de ces femmes qui vivent absolument un vrai calvaire. Tantôt l'émotion aussi, lorsque les enfants racontent avec toute leur innocence, finalement, la façon dont ils vivent, ces scènes. Vous qui travaillez depuis des années sur ces questions, comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un homme lève la main sur sa femme ? Écoutez, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'il y a autant de féminicides. Alors, il y a eu une petite baisse pendant la période de confinement, de manière très paradoxale. Une hausse, de nouveau une légère baisse. Mais en réalité, on est sur les mêmes tendances de féminicides depuis des générations. Moi, ce dont je veux me réjouir, c'est qu'aujourd'hui, depuis le Grenelle des violences conjugales, enfin, les professionnels, grâce à l'action qu'on a menée avec Emmanuel Macron, les professionnels sont formés aujourd'hui. Vous avez le 39-19 qu'on a évoqué, qui est ouvert 24 heures sur 24. Vous avez des plateformes pour préparer le dépôt de plainte sans vous rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Et puis, on a pris plein de dispositifs. La saisie des armes dès la plainte, par exemple, parce que le premier mode opératoire du féminicide, c'est l'arme à feu. La déchéance de l'autorité parentale. Mais tout ça est long. C'est un long combat. Les violences conjugales existent, d'après les anthropologues, depuis l'Antiquité. Il nous faudra probablement encore des années de combat pour réussir à les éradiquer. L'objectif du documentaire, pour y revenir, c'est quoi ? Dire aux personnes victimes de ces violences, c'est que vous n'êtes pas seule, on est là. Il y a des moyens pour vous aider, pour vous accompagner ? Exactement. D'abord, c'est prendre conscience qu'on n'est pas responsable quand on est victime de violences conjugales. Parce que très souvent, les bourreaux, les hommes violents, culpabilisent la victime en disant « Mais c'est ta faute, tu l'as cherchée, tu ne sais pas cuisiner, tu es bonne à rien ». Ils tentent de l'isoler. Et ça, on tâche de le montrer dans le documentaire. Donc, c'est une manière aussi de se voir en miroir. Et pour des téléspectatrices, de se dire « Mais peut-être j'ai une amie qui vit ça, et peut-être c'est une manière de lui faire prendre conscience que c'est anormal ». Et on souhaite aussi que des hommes qui regarderaient prennent aussi conscience que leur comportement est dysfonctionnel, qu'ils sont violents, et qu'ils peuvent se faire accompagner parce qu'il y a des structures qui accompagnent des hommes violents qui ne savent pas gérer leur colère pour justement qu'ils puissent éviter cette récidive et éviter qu'ils détruisent leur famille, finalement. Mais la violence, elle commence où exactement, Marlène Schiappa ? Parce que c'est vrai, quand on entend « violent », on a le sentiment qu'il s'agit d'une gifle, d'un coup de poing. En réalité, votre documentaire montre bien que finalement, la violence, elle commence à partir du mot de travers, finalement. Il y a aussi une violence économique que vous pointez du doigt dans ce documentaire. Oui, bien sûr. Alors attention, je ne confonds pas la dispute de couple et la violence conjugale. Une dispute de couple, ce n'est pas de la violence parce qu'on est à égalité et chacun peut hausser le ton, chacun peut dire ce qu'il pense et chacun va être sur un pied d'égalité, finalement. Dans de la violence conjugale, et notamment par exemple dans les violences psychologiques, on est dans des stratégies d'isolement. C'est quelqu'un qui va considérer que sa femme ou sa petite amie n'est pas une personne à part entière, mais qu'elle lui appartient, qu'elle fait partie de cette entité du couple et donc il va exiger, par exemple, de la couper de sa famille, dénigrer ses amis, choisir ses vêtements, sa coiffure, avoir ses codes, exactement ses codes de téléphone, regarder ses messages, ses mails et être dans une entreprise vraiment de dénigrement et d'isolement de cette personne. Et en ce qui concerne les violences économiques, c'est vrai que ça existe aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui prennent, par exemple, la carte bancaire et les moyens de paiement et qui entendent contrôler chaque moindre dépense d'une autre personne, là aussi pour la déshumaniser. Sous cloche, d'une certaine manière. Exactement. L'un des moments forts de cette enquête, c'est lorsque vous vissez vous-même sur votre tête un casque de réalité virtuelle qui vous plonge dans une scène de violence conjugale. Dans ce dispositif, vous pouvez à la fois être l'agresseur, vous mettre dans la peau de l'agresseur, de l'agressé, mais aussi de l'enfant qui peut être témoin de cette scène. Comment vous avez vécu cette expérience ? Oui, c'était vraiment difficile. En fait, c'est à l'École nationale de la magistrature pour former les professionnels. Ils se sont équipés de ce dispositif et ça permet aux magistrats de voir la situation de chacun, mais c'est aussi utilisé justement en prévention de la récidive. Pour des hommes qui ont déjà été condamnés pour des violences conjugales, ils sont dénués d'empathie. Donc l'idée, c'est de leur dire « Regardez, mettez-vous à la place de votre enfant, votre enfant qui a 4 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà comment il vous voit quand vous êtes auteur de violences conjugales. » Donc c'est glaçant et on monte dans le documentaire parce qu'en fait, on a le casque et on est plongé dans la peau de la victime sans pouvoir réagir. Et donc ça, ça vient vraiment heurter chez chacun d'entre nous des situations qu'on a pu connaître dans nos vies ou dont on a pu être témoin. Je dis en général, parce qu'il y a tellement de violences conjugales qu'en fait, la probabilité que chacun ait déjà connu une personne concerné par ses faits ou était témoin dans l'enfance ou autre, elle est quand même assez élevée. Alors le 39-19, les associations, les plaintes, les foyers d'accueil, les journalistes ont mis vraiment en exergue toutes les solutions qui s'offrent aux femmes victimes de violences conjugales. En revanche, il manque peut-être un petit élément dans ce documentaire. Finalement, ce sont les peines qu'encourent les compagnons violents. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'un homme soit mis hors de nuire très rapidement, hors d'état de nuire très rapidement lorsqu'il lève la main sur sa femme ? Parce que ça, finalement, on ne sait pas vraiment quelles sont les conséquences aussi sur ces hommes-là qui s'en font l'objet de plaintes en justice. C'est vrai qu'on a voulu prendre un parti pris qui est celui d'être du côté des femmes en réalité. Donc on voit vraiment ce qui se passe pour les femmes. On a hésité à un moment à aller suivre aussi des hommes auteurs de violences. Bon, après, le documentaire fait une heure et demie environ. On ne pouvait pas faire douze heures, mais on aurait pu. Et effectivement, vous avez raison. En fait, il y a des dispositifs aujourd'hui dès la plainte. Et je veux le dire ici, porter plainte, ça ne sert pas à rien. Porter plainte n'est pas inutile. Je le dis parce qu'on entend trop souvent dire porter plainte ne sert à rien, la police ne vous écoutera pas. La police et la gendarmerie sont formés aujourd'hui, font un travail remarquable. Et dès la plainte, vous avez droit, par exemple, avec le dispositif Vizal qui s'appelait Action Logement avant, à ce que l'État se porte garant pour vous pour trouver un nouveau logement. Vous avez droit à être hébergé dans une des structures qu'on a évoquées dans le documentaire. Les armes vont être saisies, je l'ai dit, c'est extrêmement important. Vous pouvez faire des démarches aussi pour vous désolidariser d'un conjoint ou d'un bail commun. Donc en fait, la plainte, elle est utile parce qu'elle vous ouvre immédiatement des droits. Et puis ensuite, évidemment, pour lutter contre l'impunité, il y a l'accès à la justice. Et là, on montre dans le documentaire des avocates, notamment Maître Steyer, qui est spécialiste de ces sujets, qui explique comment le chemin vers la justice est parfois long. Et ça, on ne le cache pas dans le documentaire. Ce n'est pas juste un documentaire pour montrer les dispositifs et les associations. On montre aussi tout ce qui ne va pas. Je pense à cette femme qui est victime d'une tentative de féminicide et qui attend toujours le jugement et qui a peur au quotidien pour sa vie, de même que ses enfants. Dès le début du commentaire, vous affirmez ouvertement et même de manière assez vive que c'est un peu le combat de votre vie, cette lutte en effet contre les violences sexistes. D'une certaine manière, vous pensez pouvoir gagner ce combat justement ou vous dites que c'est de très très longue haleine et il y a quand même de nombreuses barrières sur votre chemin ? Oui, bien sûr. Mais moi, vous savez, je t'ai engagée dans le combat féministe avant que ce soit un combat grand public, avant que dans les concerts de Beyoncé, il y ait écrit féministe en énorme derrière. Rappelez-vous, la première fois que j'ai parlé de féminicide, c'était il y a quelques années de cela, il y a quatre ans ou cinq ans, sur les plateaux de télévision, on se moquait. On disait, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot ? Marlène Schiappa a encore inventé un truc, c'est un néologisme, ça n'existe pas, ce sont des faits divers, etc. Aujourd'hui, moi, je n'entends plus personne dire cela. Au contraire, il y a des bandeaux dans les chaînes d'actu pour dire féminicide aujourd'hui, c'est inacceptable. Donc aujourd'hui, on traite différemment ce sujet. Je pense que la société française a pris conscience que c'était un fait de société et pas des problèmes individuels. Et maintenant, il faut qu'on aille plus loin et plus vite dans ces actions. C'est pour ça que le président de la République a décidé d'en faire aussi la grande cause de son deuxième quinquennat. Mais à partir de quel moment vous avez décidé d'en faire votre combat ? Il y a eu un déclic dans votre vie qui fait que vous avez décidé de vous engager contre les violences faites aux femmes ? Il y a eu 200 déclics. Si vous voulez, quand on est une femme, on vit du harcèlement de rue, des violences sexistes et sexuelles. Statistiquement, la probabilité qu'une femme ait déjà vécu une forme de violence est très élevée. De 100 % je crois, non ? Dans les transports notamment ? Oui, voilà. Il y avait une étude. Dans mon cas, j'ai été témoin de choses très graves qui m'ont marquée dès l'enfance. Et ensuite, j'ai pu vivre, hélas, comme beaucoup de femmes, des violences sexistes et sexuelles de différentes sortes. Et j'étais vraiment scandalisée. Mais à la base, je suis outrée face à l'injustice en réalité. Ce n'est pas une conscience féministe au début. C'est juste de me dire que c'est tellement injuste que quand on est femme, on vit ces choses-là et qu'il y a un déséquilibre. J'ai souvent raconté avec ma sœur, on essayait d'expliquer à notre père qui était très féministe et engagée que sortir dans la rue, dans la cité pour nous, ce n'était pas facile. On avait 15 ans et 13 ans. Et en fait, il fallait qu'on regarde avant nos trajets, qu'on se tienne au courant, qu'on se dise avec ma sœur si une bande de gars nous empêche de passer, tu passes par là et je passe par là. Ce sont des stratégies. Et en fait, je pense que les hommes n'avaient jusque-là peut-être pas conscience du fait que c'était aussi difficile que ça pour les femmes. Et je dis que les hommes n'avaient pas conscience parce que je ne fais pas de généralité. Ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes. L'immense majorité des hommes ne sont pas violents, ne le seront jamais et peuvent être des alliés d'ailleurs des femmes dans cette cause, des professionnels, des amis, des maris, des frères, des pères. Et d'ailleurs, très souvent, quand une femme est victime de féminicide, la garde des enfants est confiée à son père et à sa mère. Au total, vous avez porté, je crois, quatre lois, près de quelques 160 mesures. La prochaine loi qu'il faudrait adopter pour améliorer encore davantage la condition des femmes, ce serait quelle loi ? Je pense que le Président de la République sera amené à toujours faire de nouvelles annonces pour prendre de nouveaux engagements. Mais je crois qu'au-delà de la loi, il y a vraiment l'application de la loi. Hélas, la loi ne suffit pas. Mais c'est comme pour l'égalité salariale. J'ai 40 ans, ça fait 40 ans qu'il y a des lois pour l'égalité salariale et il n'y a toujours pas d'égalité salariale. Mais c'est la vérité aussi sur beaucoup d'autres sujets qui sont les combats de société. Donc c'est pour ça qu'il faut, je crois, en parler. On m'a parfois reproché de trop communiquer. Moi, je le prends comme un compliment parce que je pense qu'on ne communique jamais assez sur ces dispositifs. Le 39-19, au début du quinquennat, 7% de la population le connaissait. Aujourd'hui, c'est près de 80% de la population française qui le connaît et qui peut s'en saisir. Le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens est accusé de violences conjugales. Le parquet de Lille a ouvert une enquête à la suite d'une main courante de sa compagne. Il y a deux jours, elle a déclaré qu'elle subissait ses colères, ses crises, des violences physiques et morales depuis plusieurs années. Je la cite. Lui, il dément catégoriquement ces accusations qu'il qualifie de mensongères. Est-ce qu'Adrien Quatennens, selon vous, a encore sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale ? Plusieurs choses. D'abord, en tant que membre du gouvernement, je suis attachée au grand principe de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas à un membre du pouvoir exécutif de décider à la place du peuple si les élus de la nation doivent démissionner. Je n'ai jamais appelé à la démission d'un député. Par ailleurs, je respecte la procédure de justice qui est en cours. Ceci étant, Adrien Quatennens lui-même a fait publier une lettre sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois ou semaines de cela dans laquelle il reconnaît avoir frappé sa femme. Il reconnaît aussi du harcèlement téléphonique. Il évoque un coup de fracturé, me semble-t-il, de mémoire à un moment ou dans un des articles. En tout cas, il a reconnu des violences conjugales. Donc ça me semble très grave. Et ce qui me semble grave, c'est aussi qu'on ait vu un bal des cadres de la France insoumise sur les plateaux de télévision minimiser ses faits en disant après tout, une gifle, si ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas si grave. Et moi, je trouve ça irresponsable de la part de la France insoumise. Déjà une de trop d'une certaine manière si on peut dire. Mais bien sûr. Et ce discours visant à dire le pauvre, il le vit très mal, etc. Certes, mais à aucun moment il n'y a eu un mot de compassion pour la femme victime de ces violences conjugales. Et surtout, il y a eu une incohérence chez la France insoumise qui s'est permis pendant cinq ans de nous donner des leçons alors que nous faisions le grenelle des violences conjugales, alors que je portais des lois que souvent, ils n'ont pas voté au demeurant et qui aujourd'hui, finalement, se retrouvent confrontées à cette incohérence puisque une des personnes de la France insoumise en est accusée elle-même. Le documentaire et l'enquête de ces soirées est produite par H2O, la société, on le rappelle, de production de Cyril Hanoula qui lui aussi, un peu sous le feu des critiques, il y a eu une intercation sur le plateau TPMP, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours avec le député Louis Boyard. C'est vrai qu'on a, je le rappelle, qu'il souhaitait critiquer Vincent Bolleureux, le patron et propriétaire de Vivendi, donc Canal+, et C8. Comment vous avez réagi à cette séquence ? C'est normal qu'aujourd'hui, il y ait une espèce d'éballage comme ça sur un plateau de télé en accès prime time sur une chaîne ? Non, mais ce n'est pas normal d'insulter qui que ce soit, élu ou pas élu. D'ailleurs, Cyril Hanoula l'a reconnu lui-même, il a fait dès le lendemain un tweet pour dire qu'il regrettait d'avoir insulté ce député invité et ancien chroniqueur de TPMP. Moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être insulté, y compris avec beaucoup de virulence dans le débat public. Je n'ai hélas pas bénéficié d'un tel soutien. J'ai été traité de reine des salopes par un journaliste, j'ai été traité d'imbécile par un responsable politique en direct sur les chaînes de télévision. Je suis régulièrement traité de conne par les humoristes de France Inter qui font des chroniques sous-entendant que Marlène Schiappa est stupide, accouchée pour réussir et autres joyeusetés absolument gratuites régulièrement. Et je n'ai pas entendu d'appel au boycott. J'ai eu des gilets jaunes sous ma fenêtre qui m'ont insultée en présence de mes enfants qui ont été condamnés en justice pour cela. Je n'ai pas reçu pléthore de messages de soutien. J'attends toujours que l'extrême gauche exprime à quel point c'est inadmissible d'insulter une ministre ou une femme non-ministre de surcroît. En tout cas, vous êtes l'une des premières responsables politiques qui a accepté de se rendre sur l'un des plateaux de Cyril Hanouna. C'était en 2019 dans Balance ton poste sur C8. C'est vrai qu'à l'époque, vous aviez été très critiquée pour ça alors qu'aujourd'hui, il faut c'est de reconnaître que tous les politiques, quel que soit le bord auquel ils appartiennent, vont dans les émissions de Cyril Hanouna avec leur cul. Ça vous amuse ? Vous vous dites que finalement, tout le monde va manger là où il y a l'audience ? Non, en fait, moi, ce n'était pas une question d'audience, c'était une question de parler à tout le monde. Moi, vous savez, je viens d'un milieu populaire, je n'ai pas grandi dans les beaux quartiers, ce n'est ni une qualité ni un défaut, c'est un fait. Et je suis attachée au fait de parler à tout le monde. Et donc, quand on a pu recevoir des gilets jaunes et débattre avec eux pour faire en direct un atelier du Grand Débat et dire aux gens, regardez, la démocratie, c'est aussi pour vous. Vous êtes aussi concernés par les débats publics à aller chez Cyril Hanouna sont ceux qui, un an après, me demandaient son numéro de téléphone pour se faire inviter dans son émission La vie est ainsi. Allez, Marine Chapa, vous restez encore quelques instants avec nous pour notre dernière rubrique qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Et on démarre, Marlène, avec le meilleur, votre meilleur souvenir de carrière à date. C'est très difficile, je dirais, le lancement du Grenelle des violences conjugales, voilà, parce que c'était vraiment un accomplissement avec beaucoup de guillemets parce que tout n'est pas réussi, mais réussir à réunir tout le monde à Matignon avec le Premier ministre sous l'impulsion du Président de la République pour porter le sujet des violences conjugales alors que jusqu'à présent c'était considéré comme un sous-sujet, je pense que c'est une réussite en soi. Et votre pire souvenir à l'inverse ? Pas de pire souvenir, mais je dirais que le souvenir le plus difficile, c'est le jour de l'assassinat de Samuel Paty qui m'a profondément marquée puisque j'étais donc au ministère de l'Intérieur et nous nous sommes rendus sur place avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et avec le Président de la République et c'est évidemment terrible d'être dans ce collège où un professeur est assassiné par un terroriste islamiste en pleine rue. Vraiment un souvenir très bouleversant, disons. Ministre ou secrétaire d'État, on sait que c'est un métier qu'on peut qualifier d'une certaine manière éphémère dans une vie, une carrière professionnelle. Vous savez ce qu'on dit, l'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre. Vous avez déjà une idée du coup d'après de ce que vous allez faire ? Mais moi, j'ai ce petit avantage que j'ai déjà été ancienne ministre. Donc, j'ai été ministre, ancienne ministre et re-ministre. En fait, j'avais prévu entre les deux gouvernements, je suis partie à New York puisque j'avais prévu de créer une entreprise dans le champ de l'impact pour mesurer l'impact économique de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. C'est un peu précis. Mais j'étais allée travailler avec les statisticiens de l'ONU sur ce sujet à New York notamment. Et puis, je travaillais sur une émission de radio. Hier soir, on a animé une libre antenne sur Virgin Radio de 20h à 23h pour répondre aux femmes qui sont victimes de différentes formes de violences, aux hommes aussi d'ailleurs. Et voilà, l'idée pour moi, c'était d'aller vers ce type d'émission. J'ai été rattrapée par le président de la République, va-t-on dire. Allez, une dernière question. Est-ce qu'une collaboration avec Cyril Hanouna dans votre carrière d'après-ministre, elle est envisageable ? On a parlé à un moment donné de projets que vous aviez en commun. Écoutez, le documentaire de ce soir en est une illustration. En tout cas, une collaboration plus durable. Voilà, il est produit par H2O. Écoutez, maintenant, ça fait quelques années que j'ai le plaisir de participer à des émissions de Cyril Hanouna. Donc, ça n'est pas parti pour s'arrêter. Merci, Marlène Schiappa. Je rappelle que vous êtes à l'initiative du documentaire qui est en prime time ce soir sur la chaîne C8, Femmes battues violences au cœur des foyers. Je vous le rappelle, donc à une heure de grande écoute. Et nous, on revient lundi, pas demain, de temps en temps, ça ne fait pas de balle. On revient avec une ancienne Miss France qui va animer la fête de la chanson française sur France 3. Il s'agit de Laurie Tillman qui sera avec nous lundi sur ce plateau. Merci, Marlène Schiappa. C'est moi qui vous remercie. Et très bon week-end. Avec plaisir.